Mes chères Miss Mimi, bonjour ! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment mélanger le henné du Rajasthan. Comment doser le henné du Rajasthan ? Comme vous le savez, le henné du Rajasthan, c'est la base de la coloration végétale. Sans le henné du Rajasthan, on ne peut pas obtenir la coloration noire, noir corbeau, marron chocolat, noisées de caramel, rouge à cajou ou rouge violène. Le henné du Rajasthan couvre les cheveux blancs en rouge. Si le cheveu blanc n'est pas couvert en rouge, les autres couleurs en deuxième étape ne fonctionneront pas. Qui sont le noir, le marron chocolat, la noisette caramel, le rouge à cajou et le rouge violène. Maintenant, je vais vous montrer comment obtenir un bon dosage et surtout comment le mélanger, la texture, comment elle va être. Alors, je vais venir prélever. Regardez, je prends des cuillères bien remplies et pour mes cheveux, j'ai besoin de 4 cuillères à soupe. Donc, on peut dire que ce sont 4 cuillères à soupe, bien remplies. Et je vais venir mettre de l'eau assez chaude. Oui, il faut bien, 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 bien mélanger. C'est très important. Comme vous le voyez, le henné du Rajasthan anezuina ne laisse pas de grumeaux. Il n'y a pas de résidus. C'est vraiment un henné du Rajasthan extra qui est très, très bien tamisé par les femmes au Rajasthan. Regardez cette texture. Alors, la texture que je viens d'obtenir, c'est la texture que vous devez avoir quand vous allez appliquer le henné du Rajasthan sur les racines. Quand vous revenez me voir pour un bon protocole, pour vos racines, il faut absolument avoir cette texture. Là, on a la meilleure texture pour bien couvrir ses cheveux blancs au niveau des racines. Quand vous avez des cheveux blancs au niveau des longueurs, il faut utiliser la texture que je vais faire à l'instant. J'ai envie aussi de vous expliquer autre chose. Alors, quand il faut appliquer le henné du Rajasthan sur les racines, voici la texture, vous l'avez bien compris. Mais quand il faut appliquer le henné du Rajasthan sur les longueurs et les racines en même temps, vous devez avoir cette texture. Et comme vous le voyez, je mélange vraiment bien. Il faut être patiente. Il faut être patiente. Il faut bien mélanger. Alors là, c'est la texture qu'il faut appliquer au niveau des longueurs et des racines. Regardez. C'est un peu liquide. Et là, c'est bien réussi. Ne revenez pas me dire que ça n'a pas marché au niveau des racines. Il faut vraiment faire attention à la texture du henné du Rajasthan. Ça, c'est pour les racines et les longueurs. D'accord ? Alors, quand on va venir appliquer le henné du Rajasthan sur les racines, le cheveu blanc va devenir rouge. Il y a une chose qui est très importante. Le henné du Rajasthan, on doit le laisser. Surtout, en fait, le henné du Rajasthan, hennézuna. Il faut le laisser 40 minutes. Pas plus. Si vous le laissez plus, vous allez avoir un rouge vif. Et quand vous allez appliquer la deuxième étape, ça ne va pas marcher. Le rouge va être plus fort que le noir ou le marron ou la noisette caramel ou la cajou. Et ce n'est pas le but. Si vous voulez bien couvrir vos racines, il faut absolument laisser le henné du Rajasthan 40 minutes, pas plus. J'ai des femmes à qui je demande de laisser le henné du Rajasthan que 20 minutes. Selon le résultat qu'elles ont obtenu avant. Mais ça, c'est un peu spécial. Aujourd'hui, on va se concentrer au niveau du henné du Rajasthan à laisser poser 40 minutes, pas plus. Et par la suite, effectivement, on va venir appliquer les colorations désirées. Et comme le noir, le marron chocolat, la noisette caramel. Maintenant, si je veux que le henné du Rajasthan tient encore plus, je vais venir appliquer la poudre de cidre. Vous la connaissez, hein ? La poudre de cidre de chez Anaiswina. Et je vais vous montrer la texture qu'on doit encore obtenir. Là, on va dire, je vais mettre une grande cuillère à soupe. Voilà. Et je vais venir mélanger avant de rajouter de l'eau. C'est très important. Il faut bien mélanger pour voir la texture du henné du Rajasthan avant de rajouter de l'eau. Vous voyez, je n'ai pas besoin de rajouter de l'eau à ma pâte. C'est vraiment suffisant. J'attends des commentaires. Qu'est-ce que vous pensez ? La texture que j'ai ici, c'est pour les racines ou pour les longueurs ? Allez, vos commentaires ! Les commentaires ! Ces textures que j'ai, c'est pour les longueurs ? Ou bien pour les racines. J'attends vos réponses. La texture que je viens d'obtenir, c'est pour les racines. Ça ne coule pas. Et moi, j'ai besoin des racines et longueurs. Dans ce cas, je vais rajouter encore de l'eau. Il faut donner du temps à son henné pour que ça fonctionne. Voilà. Voilà. Ça, c'est pour les racines et les longueurs. Maintenant, je vais appliquer mon henné du Rajasthan que je vais laisser poser 40 minutes. Et je reviendrai vous voir. Et un point qui est important, le cidre va venir bien fixer le henné du Rajasthan. Les pigments vont être plus jolis. Et comme ça, pour la deuxième étape, qui est l'indigo et la mla, le résultat va être magnifique. Voilà. Et me voilà après que j'ai utilisé le henné du Rajasthan sur mes racines et un petit peu au niveau des langues. Je vous montre cette qualité, cette texture. Vous voyez, je n'ai rien oublié. Il ne faut surtout pas avoir peur. Vous pouvez l'utiliser au niveau des oreilles, derrière les oreilles, les tempes. Il faut bien remplir si vous voulez que ça marche. Il ne faut surtout pas oublier d'utiliser des gants. C'est très très important parce que ça reste du henné. Ça teint les angles et ça teint aussi les mains. Maintenant, je vais laisser mon henné du Rajasthan 40 minutes et je reviendrai pour vous montrer le résultat au niveau de mes racines. Et voilà, je me suis bien lavé les cheveux du henné du Rajasthan avec de l'eau assez chaude, bien sûr. Et maintenant, je vais vous montrer. Voilà. Alors là, je vais vous montrer quand on applique le henné du Rajasthan pendant 40 minutes. Voilà ce que ça donne. Alors, j'ai aussi autre chose à vous montrer. Comme vous le voyez, on a ici les traces du henné du Rajasthan sur des cheveux blancs. Mais là, c'est tout blanc. Vous voyez ? Là, c'est blanc. C'est fait exprès pour que je vous explique un point qui est très important. Les femmes, les clientes qui reviennent pour m'expliquer que le henné du Rajasthan n'a pas tenu sur... Il y a des endroits où le henné du Rajasthan n'a pas tenu. Voilà pourquoi. Parce que vous n'avez pas mis assez de henné du Rajasthan sur ces parties. Ce qui veut dire qu'on peut colorer les cheveux blancs avec du henné du Rajasthan sur des parties et d'autres, non. Et bien, c'est ce qui s'est passé ici. Vous voyez ? Là, ce n'est pas couvert. Ce n'est pas grave. Moi, je sais comment... Comment rattraper ce coup. Voilà. Vous voyez ? Alors ici, on a tout ce qui est... rouge. Le henné du Rajasthan a bien tenu sur mes cheveux. On voit aussi la qualité, la brillance. Ça, c'est toujours le henné du Rajasthan qui donne tout ça. Regardez. Des fois, je n'ai pas envie de mettre l'indigo parce que j'adore la texture et j'adore la brillance. Regardez. Maintenant, dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de l'application d'indigo et aussi les erreurs à éviter. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez les laisser en commentaire. Comme ça, je profiterai pour répondre dans ma prochaine vidéo. Bisous. Bisous. Sous-titrage ST' 501